1. Jeudi 8 décembre dernier marquait le triste jour des trois mois depuis la disparition de la reine Elisabeth II, emportée à l'âge de 96 ans. 2. C'est également celui de la mise en circulation, au Royaume-Uni, des premières pièces de monnaie à l'effigie du roi Charles III, qui sera officiellement couronnée le 6 mai 2023. En effet, le portrait du monarque, réalisé par le sculpteur britannique Martin Jennings depuis une photo et qui a été validé par l'intéressé, a été posé sur le côté face des pièces de 50 pence. 3. On y voit le visage du souverain, tourné vers la gauche, pour honorer la tradition puisque l'image de sa mère apposée sur la monnaie du pays regardait alors sur la droite. 4. Du côté pile, il y a la fameuse couronne qui est représentée, avec l'ajout des blasons et des emblèmes végétaux des nations de l'Angleterre, une rose, de l'Ecosse, un chardon, du pays de Galles, un poireau, ainsi que de l'Irlande du Nord, un trèfle. 5. Les nouvelles pièces de 50 pence sont désormais distribuées en caisse par le biais de la post-office, un bureau de poste qui est également doté d'un service bancaire, mais qui est à différencier du Royal Mail. 6. Plus de 9,6 millions de ces pièces seront ainsi mises en circulation lorsque le stock sera écoulé. 6. Revivez, en photo, les temps forts de l'année 2022 du nouveau roi Charles III de nouveaux billets de banque dévoilés seulement à la mi-2024. Il faudra néanmoins attendre le milieu de l'année 2024 pour que le visage du roi Charles III ne figure sur les billets de banque utilisés au sein du Royaume-Uni. 7. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les anciens billets un peu trop abîmés par le temps, mettant la reine Elisabeth II à l'honneur, seront peu à peu remplacés. 8. Ce sera la même chose pour les pièces usées actuellement utilisées au Royaume-Uni, qui seront échangées avec les nouvelles, mais uniquement en cas de très mauvais état. 9. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Agence 8. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les anciens billets de banque utilisés au Royaume-Uni, qui seront échangées au Royaume-Uni. 9. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les anciens billets de banque utilisés au Royaume-Uni, qui seront échangées au Royaume-Uni.